Bonjour à tous, c'est Yassin Finitiz. C'est le libéralisme, le mercantilisme et la physiocratie. Déjà, on va commencer à dire, qu'est-ce que le libéralisme ? Le libéralisme, il faut beaucoup d'abord, pour défendre le droit de propriété, mais aussi, pour défendre la libre entreprise et la liberté du marché. Donc, le libéralisme qui amène dans l'existence d'un ordre naturel qui conduit le système économique vers l'équilibre. Alors, la loi de l'offre et de la demande, qu'est-ce qu'on a vers l'équilibre, bien la consommation et la production. Et également, le libéralisme est contre l'intervention de l'État. Le mercantilisme est en deux ou le mouvement physiocratique. Bon, pour commencer, le mercantilisme s'est développé entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et ce sont quatre pays, qui sont l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et la France. Le hâteau des mercantilistes, c'est qu'il y a une douleur, comme le maximum de l'Espagne. Et ce sont les deux sources de la richesse des nations. Donc, le mercantilisme, c'est une organisation du commerce extérieur, mais bien sûr, c'est qu'il y a une balance commerciale excédentaire. Et ce qui est un peu, c'est qu'il y a des exportations et des importations. Et également, il faut assurer la croissance démographique. Et donc, il faut assurer la croissance démographique. Et ce qui est toujours pour la population, c'est qu'il y a un grand nombre de travailleurs dans le marché du travail. Et alors, il y a un niveau de salaire toujours bas. Et également, pour le pays, il faut consommer tout ce qui est intègre. Toujours pour qu'il y a un excédent des radicaux et des richesses. La théorie mercantiliste est basée sur l'idée que la monnaie nèche l'activité économique. Donc, l'augmentation de l'offre de la monnaie est automatiquement une augmentation de la demande de la monnaie. Ou le nombre de transactions est directement sur les flux des métaux, et non pas les prix. D'où ce qu'on appelle l'inflation rampante. Dans le même contexte, dans le temps où il y a une augmentation de la monnaie, c'est qu'il y a une augmentation de la monnaie. Parce que, dès que la monnaie n'est pas une augmentation de la monnaie, il y a une augmentation de l'emprunteur en raison de multiples possibilités de profit. Et alors, les percevents des salaires, et les flux de salaires, ils vont demander plus de biens. Alors, il a pris un lien sur le raisonnement de l'argent, quand on gout le bel l'inflation rampante, qui connaît un effet positif, dans le cas où il y a un profit et les ventes, vu que le prix de la monnaie est bas, mais surtout, il y a un niveau de prix. Par contre, quand il y a une augmentation de la monnaie, il y a un nombre de transactions, et il y a une relation directe entre M et V. Donc, une fois la quantité de monnaie en circulation, le niveau des prix est là, donc il y a une relation entre M et P, d'où le satiris paribus. Le satiris paribus, c'est en latin qui annie toute chose étant égale par ailleurs. Adam Smith, la théorie de l'intérêt d'y a l'eau, il a critiqué les mercantilistes, ou peut-être, il a critiqué John Law, et il a dit que le taux d'intérêt c'est le prix de la monnaie, et il varie inversement avec la quantité de monnaie. Donc, maintenant, il a créé la quantité de monnaie, le taux d'intérêt c'est le prix. Et il va baisser également la demande de la monnaie, puisque même le pouvoir d'achat de la monnaie, il va diminuer. Enfin, la vidéo, il va dire que c'est l'augmentation de l'offre de la monnaie, et il y a l'augmentation des prix, et que le taux d'intérêt reste inchangeable. Alors, d'abord, il y a le mouvement physiocratique. Le fondateur d'y a l'eau, ou le médecin français François Kenney. Il va l'auteur de l'ouvrage intitulé Le tableau économique de la France. Ou comme vraiment, il va être l'économiste anglais petit. Le campagne de Gaulle, il va donner la quantité d'argent nécessaire au fonctionnement de l'État, car il va être limité et déterminé d'après le revenu net du territoire. Et selon la doctrine physiocratique, le campagne de Gaulle est la source de la richesse d'un pays. C'est la vision physiocratique qui a fait trois grands ordres. Premièrement, l'ordre naturel. Alors, nous allons voir qu'il y a un pays A qui a des terres fertiles. Il y a un pays A qui a des terres moins fertiles, mais avec des coûts élevés. Ce sont des lois naturelles. Donc, c'est la nature qui a fait l'avantage du pays A, et c'est la nature qui a fait la différence de niveau de fertilité des terres, justement, pour trouver une certaine concurrence entre les pays. Donc, il y a un pays A qui a fait l'avantage de la nature. Deuxièmement, l'ordre économique. Dans ce contexte, François Keney a proposé un circuit économique, en base à l'agriculture, puisque la base de la richesse selon ce mouvement. Il y a trois grandes classes. Premièrement, la classe productive. C'est la classe de l'arbre. Deuxièmement, c'est la classe des propriétaires. C'est la classe de l'arbre. 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 C'est la classe qui est en train de océ somos des propriétaires. C'est la classe d'arbre. C'est la classe des complexes. La classe qui nthige 5 milliards Ces 5 milliards sont nièceными La classe productive You get 2 milliards La classe des propriétaires You get 2 milliards La classe sterile You get 1 milliards La classe broker It consumes 2 milliards Par le fait qu'elle 171 milliards Like in kotouk Except for 1 milliards Disparant comme a cherif Ass 461 milliards Le milliard dit la classe stérile qui est consommé à l'achat des biens de subsistance de la classe productive. Et la dernière, il y a un milliard de la classe stérile. Alors, au total, la classe productive autoconsomme 2 milliards. Il y a également la classe des propriétaires, 2 milliards au titre d'avance annuel, vu que les dernières ont un milliard qui a fait un milliard de la classe stérile. Donc, elle effectue 5 milliards de dépenses. Au fait du tableau économique, le capital fixe voit les avances. Les avances de la classe productive à la classe des propriétaires. Ou le capital circulant voit le salaire des travailleurs agricoles et les semences. Également, il y a un salaire minimal d'organisation. Il y a un salaire minimum. C'est la nature qui a fait un avantage de l'arbre pour être productif. Et non pas le travail qui est productif. Troisièmement, l'ordre politique. Il y a une chose qui a fait le tableau économique. Il y a une chose qui a fait le même, donc, les 2 milliards, d'ailleurs le souverain et les propriétaires fonciers, avec l'agriculteur qui a fait ça. Donc, le souverain va s'il y a une chose qui a fait la loi de la classe des propriétaires. Il y a une chose qui a fait le dialogue, mais il y a une chose qui a fait la rémunération. Bon, c'est l'enfin de la vidéo. J'espère qu'on peut nous passer au commentaire. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contrôler à nous faire des commentaires, soit sur Facebook. C'est la fin de la vidéo, et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501